hola que tal hola les potos muchachos muchachas chico chicas voilà donc quand il n'y a plus d'infos il faut bien que quelqu'un invente quelque chose donc comme c'est pas david valdey arena c'est dimaldio comme c'est pas dimaldio basse et le compte du fc barcelone instagram ou la marque de montres de neymar qui parle de la faire à sa manière il faut bien vendre quelque chose quand y'a rien à se mettre sous la dent c'est évident donc voilà la marque de montres en partenariat avec neymar vient de publier ce montage sur instagram et ça a été supprimé aussitôt donc voilà on va vous montrer voilà montage un montage regardant on sait pas si vous voyez voilà ça a été supprimé aussitôt que ça a été posté donc voilà faut être très clair là dessus donc voilà c'est bizarre pourquoi c'est mis en poste et c'est supprimé aussi vite donc voilà faut bien faire parler de temps en temps de quelque chose donc voilà pas de problème c'est les vacances on se calme c'est la fin des vacances donc on va se calmer un petit peu donc voilà ils en parlent à leur manière 1 donc ils continuent à vendre leurs sources 1 malgré que aucune conversation aucune discussion a lieu pas de réunion le barça a refusé la contre proposition du paris saint germain personne ne veut venir mais on cherche des solutions pour vendre 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 et voilà les médias sont devenus milliardaires grâce à cette histoire donc voilà donc c'est un montage qui a été fait par le barça donc calmez vous 1 il n'y a rien la publication a été supprimé il ya quelques minutes donc voilà c'est déjà oublié va falloir qu'ils trouvent encore quelque chose d'autre que voilà un groupe de personnes qui pensent savoir le monopole mais c'est ridicule ils sont ridicules donc voilà ce qu'on voulait vous dire aussi c'est que zavis continue à dire que le transfert est en bonne voie il est sûr qu'il y aura un accord dans les prochains jours voilà donc les prochains jours qu'est ce que ça veut dire parce qu'il reste exactement trois jours et six heures donc ça va être compliqué pour eux de trouver quelque chose à se mettre sous la dent voilà on connaît les médias surtout les médias espagnols qui sont en train quand même faut l'avouer un petit peu de se calmer là on attend la prochaine grosse bombe qui va la sortir david dimardio on attend vu qu'en plus monsieur dimardio hier il n'a même pas fait mal coup pas mille pour mille on a plus de nouvelles depuis quelques jours donc zavis continue à dire que il reste très optimiste quant à un transfert de neymar au fc barcelone zavis l'agent influent qui avait déjà fait venir neymar en 2017 du barça au paris saint germain pour le faire repartir deux ans après c'est l'homme de la réunion qui a dit i not speak spanish donc voilà donc le super agent travaille depuis de nombreux mois sur le dossier se montre confiant en interne voilà pour lui ça va se faire donc ça va rien se faire du tout donc voilà on va quand même pour vous faire plaisir lire l'article voilà donc le paris saint germain devrait vivre des heures mouvementées à l'approche de la fin du mercato estival finis avis continue de chercher des solutions pour finaliser le départ de neymar enfin c'est ce que nous font croire la presse 1 donc selon quelques informations malgré l'offre refusée par les catalans bas ce vendredi qui tournait autour d'un deal avec osman dembélé en prêt ivan rakitic et jean claire todibo pour 130 millions d'euros puis nizavi reste très optimiste quand un transfert de neymar au barça comme depuis trois mois il est optimiste voilà faut être très clair là dessus donc il reste très optimiste le super agent travaille depuis de nombreux mois sur le dossier donc d'autre part depuis la défaite à rennes leonardo a réactivé plusieurs dossiers donc il a plus le temps de s'occuper de ça mais bon voilà comme je vous ai dit 1 ils pourront nous dire la dernière aura la dernière aola comme ils veulent la dernière heure il reste trois jours et six heures et tant que le mercato ne sera pas bouclé terminé bas on continuera à parler de neymar la presse continuera parce qu'il faut bien vendu du pain donc voilà après toujours pas d'arrivée au paris saint germain l'arrivée de keller navas qui va passer sa visite médicale demain à madrid et qui va signer un contrat de quatre ans lundi à paris donc ce sera officialisé lundi donc tout dernier jour du mercato il nous manque toujours de latéraux surtout un numéro 9 donc voilà il faudrait que leonardo vraiment là se bougent les fesses parce que ça commence vraiment à être très critique donc voilà qui continue à vanter les marques de montres les marques de maillot les marques nike ou je sais pas quoi qu'ils fassent ce qu'ils veulent ils ont tout fait ils auront tout fait donc je suis sûr qu'ils ont beaucoup d'imagination pour continuer voilà on vous tient au courant toutes les minutes on sait très bien que ça se fera pas d'ailleurs pour ceux qui encore sont rageux je vais continuer encore plus loin dans mes propos que j'ai déjà dit depuis des mois non seulement il va être prolongé et il va être revalorisé voilà donc ça travaille en interne sur une stratégie de méthode pour apaiser tout ça voilà toute façon ça fait partie intégrante de la vie de tous les jours du bon et du moins bon donc le message du club est passé et c'est le principal donc ils vont avancer ils vont avancer ensemble pour un peu tout apaisé voilà donc voilà comme j'ai dit 1 le barça c'est pas la poubelle du paris saint-germain donc on pourra inventer ce qu'on voudra que finis avis est confiant que le père à neymar est confiant que la soeur à neymar est confiant que alvaro mort alvaro motta le président nike est confiant que l'avocat de l'avocat de la soeur du frangin de la cousine à la belle soeur du beau frère de la tante qui est la cousine de l'oncle et du père de neymar est confiant on s'en fout on s'en fout voilà tu as un contrat à trois ans le catar n'est pas vendeur le barça n'est pas acheteur c'est tout communication montage c'est un montage partie de poker les fois les parties poker durent très longtemps et c'est là leur a duré très longtemps d'ailleurs en commentaire pour les anciens supporters de football est ce que vous vous avez déjà vu un mercato aussi fou que cette année pour un joueur voilà moi j'ai pas le souvenir du tout j'ai essayé de chercher je n'ai jamais vu ça voilà bah dans la fois c'était pour neymar en 2017 mais bon ça a été quand même assez rapide un vu que le 3 août il avait signé mais là ça fait quand même trois mois plein qu'on parle tous les jours de cette histoire je sais même pas comment on peut tenir c'est incroyable incroyable donc paris dispose toujours d'une enveloppe de 100 millions d'euros hors vente de neymar on a vu que arthur zag a été vendu pour 10 millions d'euros plus 5 de bonus il pourra être acheté peut-être à la revente si pas assez parce que si le monaco veulent vendre paris ils auront une option pour le racheter voilà peut-être une éventuelle vente de enzo qui ce qui est dommage ce qui va ramener encore des fonds donc je pense qu'il reste bien une enveloppe entre 110 et 120 millions d'euros donc tout à fait possible pour qu'un neuf et de la terreau arrive or neymar voilà et tu crois vraiment qu'ils vont laisser partir neymar alors que à trois jours du mercato tu vas séparer de ton meilleur joueur à trois jours du mercato la marque de ton pays la marque de ta coupe du monde la marque de ton club trois jours avant la mercato il va partir avec le tirage au sort que tu viens de te taper sans cavani sans mbappé neymar suspendu donc en match retour tu auras automatiquement besoin de lui diballa dossier très compliqué icardi dossier très compliqué manzou kit ne veut pas venir donc voilà à part navas pour l'instant on peut pas vous dire qui viendra donc voilà en tout cas tout ce qu'on peut vous dire c'est que neymar restera ça c'est tout ce qu'on peut vous assurer voilà donc continuez à vous persuader du contraire malheureusement tout ça comme je vous expliquais dans les dernières vidéos pour ceux qui n'ont pas encore vu les anciennes allez les voir d'ailleurs on fera une playlist sur toutes les vidéos que j'ai fait sur neymar comme ça ça restera dans les annales et vous pourrez vous faire une série voilà donc moi ça me fait rire moi franchement une marque de montre dont neymar et l'ambassadeur bon d'accord ils ont publié une photo du brésilien avec leur montre avant de supprimer son post neuf minutes plus tard faut bien faire leur buzz donc doit il ya quelques instants 1 ils sont en train de se marrer ils sont en train de rigoler voilà mais ils se marrent sucé vous savez qu'en interne ils sont en train de se marrer tout ça parce que eux ils savent ce qu'ils vont ce qui va se passer c'est ça qui est marrant le cathares ils sont en train de mourir de rire à boire leur champagne dans leur lamborghini dans leur maison à 500 mètres carrés avec piscine jacuzzi salle de cinéma salle de sport terrain de piscine terrain terrain de basket piscine sont en train de se marrer pendant que nous on en train de se fracasser dans les commentaires en train de s'insulter alors que nous on n'a rien les potos on n'a rien voilà c'est la vraie vérité donc voilà donc depuis le début on fera un top une vidéo top 5 des meilleures rumeurs qui a eu depuis le début donc un moment tu as la radio cataluna qui nous sort lui a dit que après tu as as qui dit lui il a dit que mundo qui a dit que et valère germain il a dit quoi et mitro glou il a dit quoi et choupo mooting il a dit quoi et mongol aussi il a dit quoi mongolien oh la 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 voilà 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 ce que sont nos médias à tous supporters pg donc qu'avons vous fait au bon dieu voilà qu'un nous vous fait au bon dieu on n'a rien fait pourtant voilà donc voilà donc bon week-end à ceux qui ont encore des doutes pour sur le fait que neymar ne bougera nulle part il sera prolongé il aura une augmentation puis voilà bon week-end à tous les potos puis bien sûr si on a des nouvelles informations on vous tiendra au courant donc voilà les potos c'était juste pour vous dire les deux informations nouvelles donc la marque de montre de neymar a posté un poste avec neymar en train de porter la montre et avec le maillot du borsa ça a été supprimé neuf minutes plus tard et monsieur pinizavi qui n'a pas du tout parler la presse invente qui dit qu'il est très très confiant pour la suite et que le transfert est en bonne droite voilà mdr mdr donc voilà on vous confirme que neymar ne bougera nulle part on a encore trois jours et demi de rigolade donc on va bien se marrer faut pas oublier quand même que ce soir il ya un match contre messe à 21h avec beaucoup de blessés victoire obligatoire pendant que monsieur tourelle fait des câlins il va falloir quand même se bouger les fesses sur le terrain donc voilà les photos comme d'habitude si on a kiffé la vidéo on bombarde la barre de likes liker 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 ça m'aide beaucoup partager mettez des commentaires constructifs si possible dites moi ce que vous pensez de la marque de montre de neymar qui poste cette photo avec le maillot du barça dites moi ce que vous pensez des soi-disant propos de avis comme quoi il est confiant dans ce dossier si vous voulez participer à fusion foot ce soir venez en masse sur mon compte instagram qui sera en lien en description vous venez en privé vous me dites sacha je veux participer à fusion foot on vous donne les coordonnées vous nous appelez que vous soyez supporter de psg de n'importe quel autre club vous êtes les bienvenus donc les potos liker 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 partager abonnez vous c'est très important partager venez sur instagram puis je vous souhaite une très bonne vidéo et bonne journée à tous et bien sûr on revient vers vous si on a d'autres infos très importantes que ce soit neymar ou mercato tous les potos c'est parti c'est parti